Shalom, lakim, que le Seigneur soit avec vous, avec vous pasteur Anani, nous avons également un thème dans cette vidéo très important, dans la rubrique les mots de la Bible et le thème en 5 minutes que nous voulons faire c'est ange, ange. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, faites-moi un like et cliquez sur la pochette. Le mot ange vient de l'hébreu malak, malak et le grec agelos, un nom de fonction qui peut signifier ici messager simplement. Rien n'est dit pourtant sur la nature propre de l'ange. La Bible présuppose l'existence des anges de Dieu qui contribuent à structurer l'univers créé. Par les anges, notre regard s'étend au-delà des choses visibles à travers eux, se manifeste la gloire de Dieu, sa présence et sa transcendance. Aussi importe-t-il de ne pas représenter matériellement ces êtres célestes qui sont même appelés les gloires dans 2 Pierre chapitre 2 verset 10 ou juste chapitre 8 ou de les adorer comme dans Apocalypse chapitre 19 verset 10. L'ange du Seigneur est mentionné dans le prologue et l'épilogue de Matthieu, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 1 verset 20 verset 24, une fois dans Luc et quatre fois dans les livres des actes. Ceci équivaut souvent à l'ange de Yahweh qui n'est guère différent de Yahweh, lui-même qui se manifeste sous une forme visible, juge chapitre 6 verset 11 ou juge chapitre 6 verset 14. L'angéologie ou discours sur les anges s'enracine non dans la présentation des mythologies orientales selon lesquelles Dieu est entouré d'une cour céleste. Daniel chapitre 7 verset 14 voit déjà des myriades autour du trône de Dieu ou des séraphins d'une armée céleste destinée à rehausser la gloire et à la situer dans la haute sphère inaccessible aux humains. Ézéchiel chapitre 1, Apocalypse chapitre 4 et 5. Les messagers envoyés par Dieu disent la présence de Dieu agissant parmi les hommes. Au cours des siècles, on tend à multiplier leurs nombres, à préciser leurs fonctions dans la cour céleste. Ainsi, vous avez les archanges ou les chérubins, n'est-ce pas, 1, Apocalypse chapitre 4 verset 16, 1, Apocalypse chapitre 9 verset 5, juge verset 9. Et même, elle est désignée par des noms propres, Michel, Gabriel, Raphaël. Mais notons que seul dans la Bible, il n'y a que deux anges qui sont nommés, c'est Michael et Gabriel. Gabriel, fort comme Dieu, Michael, qui est comme Dieu, dont la théologie adventiste comprend que c'est Christ. Le sens de cette tradition, donc, est de manifester à la fois la transcendance et la présence de Dieu au monde entier. Le Nouveau Testament, donc, ne met pas en question la représentation angélique, mais freine la prolifération. Dans les évangiles, les anges apparaissent au service de Jésus, ici bas, Matthieu 4 verset 11, Marc, Marc chapitre 1 verset 13, Luc 22, 43. Ou, alors, lorsqu'il va revenir la dernière fois qu'il viendra, la seconde venue dans Matthieu 13 verset 49, 41, 49. Il souligne donc la valeur personnelle des enfants ou des pécheurs convertis. Matthieu 8, 10, 18 verset 10. Leur situation dans la cour céleste aide à comprendre la condition non terrestre des élus. Nous avons une destinée au-delà de la terre, Matthieu 22 verset 30. Le Christ, donc, est supérieur aux anges. Hébreu 1, 4 à 13. Alors, ici, face aux anges messagers de Dieu, le Nouveau Testament, connaît des anges de Satan également, qu'on appelle notamment des démons, qui agissent au détriment des hommes, mais qui seront vaincus définitivement. Matthieu 25 verset 41, 2 Corinthiens 11, 14, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, 1 Pierre 3, 19. Dans l'Apocalypse, donc, les anges des églises, Apocalypse chapitre 1 verset 20, ainsi de suite, sont diversement interprétés. On voit des anges chargés de protéger la communauté. On voit encore un sens métaphorique, les sortes de génie des églises. Ou enfin, le chef des communautés comme l'ancien chargé de l'église. Alors, en termes, donc, d'application de cette donnée sur les anges, ces êtres invisibles et puissants ont une fonction protectrice des serviteurs de Dieu sur terre et leur progéniture. Matthieu chapitre 12 verset 10. En fait, un serviteur de Dieu, où qu'il aille, est sous le regard d'un ange protecteur. Somme 91 verset 1. Et cela s'est vu lorsque Dieu a voulu fermer la gueule du lion qui a protégé, pour protéger l'innocence de Daniel. Daniel chapitre 12 verset 22. L'innocence de Daniel, donc, a été racheté par son innocence. Ces êtres ne sont pas visibles. Et ils ne sont visibles que lorsque le Seigneur permet que nous puissions les voir. Vous avez l'histoire dans 2 rois chapitre 6 verset 17, où Élisée dit préya en ces termes. Seigneur, ouvrez les yeux qu'il voit. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et vit que la montagne était pleine de cheveux et de chats, de feux qui entouraient Élisée. Le somme 91 verset 11 dit, Car il chargera ses anges de te garder dans tous tes chemins. Daniel chapitre 6 verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions. Et ceux-ci ne m'ont fait aucun mal. Restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Jeudi, nous allons voir le terme angoisse, un terme psychologique que nous voulons comprendre sur le plan biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.